Maintenant, parlons de la nouvelle économique du jour. L'inflation a ralenti aux États-Unis au mois d'octobre, après plusieurs mois de rebonds cet été. C'est une bonne nouvelle, tant pour Joe Biden, qui est à moins d'un an de l'élection présidentielle, que pour la Banque centrale américaine, qui tente de juguler cette flambée des prix. Est-ce que la tendance va se poursuivre également au Canada et au Québec? Notre invité, Simon Brière, est stratège de marché chez R.G. O'Brien. Rebienvenue à l'émission, Simon. Bonsoir. Est-ce qu'on est en train d'assister à un véritable miracle? Miracle, c'est un grand mot. Je dis miracle, Simon, parce que dans l'histoire, il y a très peu de cycles où une Banque centrale a augmenté les taux si rapidement, sans provoquer une récession, et ça pourrait être le scénario qui se concrétise. Exact. C'est encore un scénario très plausible, même si la piste d'atterrissage, elle est plutôt courte, de voir le ralentissement économique qu'on est en train d'observer sans tout le fort de récession. Oui, ça serait un miracle. Donc, aujourd'hui, ce matin, la publication des données d'inflation est sortie à 3,2 %. On s'attendait à ce que ça diminue de 3,7 % à 3,3 %. Et c'est sorti même un peu mieux. Donc, on voit qu'on est sur la bonne voie. Si bien qu'on avait que l'impression que c'était Noël avant le temps sur les marchés boursiers aujourd'hui. Oui, c'est comme un miracle sur la 34e rue. La meilleure journée, en tout cas, depuis le mois d'avril en bourse. Effectivement, parce que les investisseurs sont extrêmement sensibles au taux d'intérêt. Donc, c'est très réactif comme marché, alors qu'on s'attendait déjà à ce que ça baisse. Je pense qu'une forme d'exubérance, un peu. Je pense que les investisseurs attendaient d'avoir la confirmation que l'inflation ralentit pour aller de l'avant sur les marchés financiers à Wall Street. Et la réponse a été très positive. Les gens ont peut-être la mémoire courte, mais il y a un an, jour pour jour, le titre de Facebook était en bas des 100 $. Aujourd'hui, il est au-dessus des 300 $. Ça veut dire 180 % de hausse depuis un an. Si vous aviez mis 1 000 $ dans le titre de Facebook il y a un an, aujourd'hui, vous avez à peu près 3 000 $ dans les poches. C'est incroyable ce rebond, notamment dans le secteur des technologies. Le secteur des technologies est très sensible aux taux d'intérêt. Donc, ce qu'on assiste vraiment avec cette donnée d'inflation ce matin et l'interprétation qu'on va en faire, ça voudrait dire que le cycle de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis est probablement terminé. Donc, à savoir, est-ce qu'on va baisser les taux éventuellement? Je pense que oui. Quand exactement? Peut-être à quelque part en 2024, si tout va bien. Parce que là, on veut avoir ce qu'on appelle ce ralentissement bien contrôlé. Parce que si on avait trop de baisse d'inflation, on pourrait dire qu'on aurait un effondrement. Il faut éviter ce scénario-là aussi. Qui provoquerait des pertes d'emploi massives et un désastre économique. Simon, on regarde ensemble deux économies. Non, mais je les pointe ici comme ça. L'économie canadienne, l'économie américaine. L'économie américaine se porte bien. Elle est résiliente. On a vu les résultats financiers de Home Depot aujourd'hui. Malgré un ralentissement de la rénovation, les résultats étaient au-dessus des attentes. On regarde l'économie canadienne, puis on se dit, on dirait qu'on est plus sensible à la hausse des taux. Puis on dirait que ça va pas mal moins bien chez nous. Effectivement. Une des raisons majeures derrière ça, c'est que l'économie canadienne, on dit qu'elle est moins sensible aux taux d'intérêt. Parce que, principalement à cause de son côté immobilier. Aux États-Unis, peut-être qu'on le sait, on est moins familier, mais les taux d'intérêt sur les hypothèques sont fixés pour 30 ans. Donc on a le même paiement pendant les 30 prochaines années essentiellement. Je suis à 3 % pour 15 ans. Voilà. Tandis qu'au Canada, règle générale, on retourne toujours à la banque à un intervalle régulier, renégocier son prêt hypothécaire. Et là, on va voir, justement, on fait référence à cette bombe hypothécaire qui s'en vient au Canada. Quand tout le monde va retourner à la banque pour réhypotéquer, si on veut, il va y avoir une augmentation majeure dans les paiements, dans les mensualités. Chose que les États-Unis arrivent à éviter beaucoup plus qu'au Canada. Voilà qui est fort intéressant. Simon, on va se croiser les doigts pour que cette baisse de l'inflation, elle nous touche également au Canada et au Québec. On prie pour un atterrissage en douceur. Effectivement. Et je le rappelle, tu es stratège de marché chez Arger O'Brien. À la prochaine. Merci. Merci. Merci.